Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre podcast radio-info-littérature à Saint-Laurent-du-Var. Le comité de sauvegarde du Vieux Village organise la 27e édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var. Dimanche 6 octobre 2024, rendez-vous sur la place Castillon avec Restauration sur Place, Pambania et Soca. Voilà. Voici la liste complète des exposants du Salon du Livre. Et ensuite on va faire quelques zooms sur certains auteurs qui nous ont envoyé à la rédaction leur couverture. Alors il y aura, alors excusez-moi pour les noms si j'en accroche, Renat Toscano, Jacques Arena, Ariane Wolzoc, Charlotte Bonnetto, Laurent Kabiak, Paul Caramagna, Albert Charles, Valérie Croizet, Pascal Dag, Lucien Depena, Raphaël Dumont, La Chambre d'écho édition, Françoise Elkoubi, Laurence Faye, Claudine Griselain, Anna Hoge, Hugues Poujade, Jacqueline Benedetti, Jocelyne Taral, Josiane Maria, René Keul, Laurent Reynaud, Nicole Lequinquis, Philippe Lebeau, Patrick Lecointe, Lise Verseil, Liana, André Monneray, Muriel Brossé, Lucien Nazar, Ophélie Falline, Pierre Fleury, Jean-François Saluzo, Francine Samac et Bernard Christoffel. Alors justement on va faire un petit zoom sur certains auteurs dans ces auteurs en dédicace. Certains nous ont envoyé à la rédaction leur couverture de livres et notamment donc Florence Deneuville pour ses livres Recto, Verso et Envers et Contre Tout, Jocelyne Taral pour ses ouvrages L'Armée Bonheur, les Douze Fruits, L'Armée Bonheur, les Douze Animaux, L'Armée Bonheur, les Douze Légumes, L'Armée Bonheur, les Douze Fleurs, tous illustrés par Elisabeth Gontier. Hugues Poujade en dédicace pour Nouilles sautées pour le soldat Nguyen suivi de l'écorbeau de Caloutara. Je répète quand même, le livre est de Hugues Poujade, c'est Nouilles sautées pour le soldat Nguyen suivi de l'écorbeau de Caloutara. Et son deuxième livre pour lequel il est également en dédicace, c'est Métal Noir. Nous aurons également Philippe Lebeau pour ses livres Pour Toujours, La Dernière Marche et La Voix de loup, Paul Caramagna pour ses ouvrages Destin ou la permanence de l'éléphantome 1, Les Rêves Brisés, Destin ou la permanence de l'éléphantome 2, Le Chaos et l'Espoir, Destin ou la permanence de l'éléphantome 3, Un pas vers le bonheur, Les Vallées de la Liberté et Les Années Maudites. Pierre Fleury pour son policier L'œil rouge publié aux éditions RIC, Madeleine Michel pour son roman L'inconnu du 32, Patrick Lecointe et Laurent Reynaud pour leur livre Meurtre dans le milieu de l'édition et leur dernier polar, Le Retour du loup, publié aux éditions RIC et Raphaël Dumont pour son roman Demain l'Egypte. Vous avez tous ces ouvrages que nous avons reçus à la rédaction, les couvertures, certains des dossiers de presse, vous les avez dans notre podcast radio. Voilà, c'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr et donc rendez-vous dimanche 6 octobre, 27e édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var sur la place Castillon au Vieux Village de Saint-Laurent. Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr Sous-titrage FR ?